... Alors, d'abord, bonsoir tout le monde de Tel Aviv, puisqu'on me posait la question d'où j'étais. Vous les avez entendus vous applaudir ou je leur ai fait applaudir ? Ils vont vous applaudir maintenant qu'on vous a vraiment avec nous. Merci Nelly. Ça fait très Eurovision, j'ai mis 12 points à donner quelque part. Exactement, ne chantez pas, ne prenez pas le risque. Nelly, c'est l'occasion pour vous de nous présenter l'écosystème israélien, de nous parler de votre expérience, bien sûr, de l'histoire de votre boîte et surtout de nous présenter pendant cette séquence de start-up. Je vous les laisse, vous allez voir, ils sont super sympas. Et Nelly est pire que sympa, elle est adorable. On l'écoute. Merci beaucoup. Alors, je suis ravie d'être là avec vous ce soir. En fait, j'avais une petite blague puisqu'il devait présenter mon entreprise, mais bon, ce n'est pas grave. En gros, mon entreprise, elle développe des coopérations entre la France et Israël dans l'innovation. Et vous allez voir dans un instant pourquoi. Donc, on m'a demandé de vous faire une petite présentation justement sur l'innovation et l'entrepreneuriat en Israël. Donc, je dois partager ma petite présentation. Et ensuite, je vous présenterai les deux start-up en question. Voilà. Alors, ça veut bien s'activer, ça ne veut pas. Bon. On avait fait le test ce matin. Nelly, pendant que vous faites le test, je voulais vous présenter mes excuses. C'est parce qu'en fait, c'est toujours chiant un journaliste qui raconte à la place des autres. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas tout raconté, que je vous laissais le temps de le faire, évidemment. On vous laisse le temps de partager l'écran. Vous nous dites quand vous êtes prête là-dessus. Et puis, on vous dira en régie si on arrive à capter. Écoutez, j'arrive pas à partager alors qu'on a fait le test ce matin. Est-ce qu'on peut se dire que sans partage d'écran, vous pouvez le faire ou vous souhaitez qu'on attende un peu ? Bien sûr, je vais le faire. Bon, très bien. Merci, Nelly. On vous écoute. Le support aurait été meilleur. Mais bon. Alors, déjà, pour vous dire que... Pourquoi des coopérations entre la France et Israël ? Vous entendez souvent à la télé la diplomatie entre la France et Israël qui a l'air un petit peu comme ça, tendue. Mais dans l'innovation, il y a ce qu'on appelle une diplomatie de l'innovation qui est carrément presque, en termes de baromètre, à l'inverse, à l'opposé de ce que vous pouvez voir sur la scène géopolitique traditionnelle. C'est-à-dire que les coopérations entre la France et Israël sont au beau fixe. La France a tout fait depuis 2014 pour favoriser des coopérations avec Israël dans l'innovation et l'entreprenariat. Et le dernier... Alors, j'avais prévu justement une petite diapo assez marrante qui envoie des photos de moi avec Emmanuel Macron, avec Bruno Le Maire, etc., qui illustre un peu toutes ces visites des différents ministres en Israël ces derniers temps. Et le dernier, on va dire, symptôme de ces échanges fructueux, c'est l'installation à la défense du cybercampus. Beaucoup d'entre vous ont dû en entendre parler. Et dans la presse, ils ne se sont pas cachés que c'était inspiré du modèle du CyberSpark de Bercheva. Donc, la France, une des raisons pour lesquelles elle veut développer des coopérations avec Israël dans l'innovation et l'entreprenariat, c'est beaucoup pour importer ce qu'elle trouve intéressant dans nos méthodes, dans notre savoir-faire. Puisqu'en Israël, ça fait 30 ans qu'on a presque industrialisé ça. Et notamment, ce que la France a cherché le plus à importer, et le cybercampus en est emblématique, c'est la logique écosystémique. Donc, l'écosystème innovation-entreprenariat en Israël, il est fait de plusieurs acteurs. Je ne sais pas si maintenant je peux partager. Non, c'est dommage. Il est fait de plusieurs acteurs, avec au cœur, bien sûr, la startup. Mais derrière, tout ce qu'il faut pour que la startup puisse croître. Donc, en dehors des accélérateurs, il y a surtout les VCs et les multinationales. Donc, on a plus de 350 centres de R&D des plus grandes multinationales du monde qui sont installées en Israël. Et certains ont plusieurs centres, c'est-à-dire, si vous prenez Intel, ils en ont cinq, Microsoft dans R3 ou R4, pareil pour Google. Et ils mettent leur R&D la plus stratégique en Israël. En général, les choses les plus très à la pointe sont développées en Israël. Il y a également le… Donc, les accélérateurs, j'en ai parlé. Il y a le gouvernement, avec deux bras armés principaux du gouvernement, qui sont l'Innovation Authority, qui est le pendant de la BPI, qui a des accords avec la BPI, mais qui, par rapport à la BPI, prend plus de risques, vraiment encourage la disruption, les innovations les plus folles. Et on va voir ce qui caractérise l'innovation israélienne. Et puis, vous avez l'Export Institute, qui est un bras armé très efficace aussi pour permettre l'export des nouvelles technologies. Et vous avez le domaine de l'éducation, qui est un domaine très sensible, où là aussi, la France est beaucoup venue regarder le modèle israélien. Parce que vous savez que les ressources qualifiées en technologie, en fait, c'est un enjeu de souveraineté nationale. Puisque si vous n'avez pas suffisamment de ressources qualifiées, ça limite votre capacité à innover. Nous, par exemple, en Israël, aujourd'hui, ce qui limite les sorts de l'high tech, c'est la pénurie de ressources qualifiées technologiques, parce qu'on est un petit pays. Et puis, vous ne pouvez pas vous cybersécuriser, puisque ce qui permet la cybersécurité, c'est encore une fois des ingénieurs. Et donc, Israël a développé, a mis en place tout un système depuis la crèche pour sensibiliser les enfants à tout ce qui est STEM, comme on dit, c'est-à-dire sciences, technologies, électroniques et mathématiques. Pas seulement pour, d'ailleurs, pour des raisons de ressources, mais aussi tout simplement parce qu'on vit dans un monde numérisé et qu'ils se disent que tout comme on apprend à un enfant à évoluer, à lire une carte pour pouvoir se repérer dans une ville, eh bien, il faut que ça soit complètement intuitif pour eux, tout ce qui est numérique, nouvelles technologies, etc. Et vous avez un rôle central, donc elle joue un rôle très, très important. C'est pour ça que je pense que ça va être intéressant aussi, en France, ils ont développé, de plus en plus dans l'armée, ils développent des unités technologiques, là encore, parce que dans l'armée, en fait, ça fournit des ressources qualifiées et puis des ressources vraiment qui ont fait des travaux pratiques sur le terrain. Et puis, vous avez également de la nouvelle technologie, l'innovation qui sort de l'armée. Et dans cet écosystème, en fait, ce qui le caractérise, c'est qu'il est extrêmement synergique, c'est-à-dire que tous les acteurs travaillent vraiment de manière très étroite entre eux et notamment, donc, en fait, ce qui vraiment imprime la patte de tout ce qui se fait dans cet écosystème, c'est les VCs, donc les investisseurs. Et donc, les startups sont vraiment éduquées à raisonner et comme un investisseur le ferait. Depuis le premier jour de création, on va le voir, et le fait aussi qu'on ait effectivement toutes ces multinationales, ça nous donne directement accès, en fait, à ce qu'il faut pour pouvoir être dans ce qu'on appelle le Lean Startup Management, c'est-à-dire être en mode sans arrêt, tester ces hypothèses, depuis le premier jour même de l'idée, et ensuite, alpha tester, bêta tester, et ces centres de R&D sont aussi des partenaires pour ensuite le business développement, des partenaires stratégiques, par exemple, l'Accélérateur et l'Innovation Lab de ST Microelectronics, qui est tenu par un Français ici en Israël, c'était les Microelectronics, ils signent beaucoup d'accords avec les startups. Vous avez Renault, en entreprise française, qui est un Innovation Lab en Israël, entre autres. En fait, les entreprises françaises, en fait, sont un peu en retard par rapport aux autres dans leur présence en Israël, mais elles sont très, très présentes en vérité dans la veille technologique, etc., par différents moyens. Voilà, donc à peu près pour l'écosystème, je pense que j'ai… Ah oui, je voulais vous dire une autre chose qui est très, très intéressante, par rapport, justement, à l'installation du cybercampus en France, c'est que dans la cybersécurité, l'écosystème cyber, il a un rôle de cyberdéfense, c'est-à-dire que l'entrepreneuriat a un rôle de cyberdéfense. Pourquoi ? Parce que, alors, je vais vous raconter l'histoire qui explique ça. Quand, dans la fin du 20e siècle, on a un monsieur qui est très célèbre en Israël qui s'appelle le professeur Ben Israël, qui aujourd'hui dirige tout le département de cybersécurité de l'Université de Tel Aviv, et qui était à cette époque le responsable de la R&D de la défense nationale, et il avait écrit une note, en fait, au premier ministre israélien en disant « Voilà, il y a un risque qui est en train d'émerger, qui est le risque cyber, cybernétique. » Pour l'instant, ça joue à notre avantage parce que nos ennemis ne sont pas trop au courant, mais demain, s'ils le réalisent, ça devient dangereux pour nous parce que toutes nos infrastructures sont informatisées. Et puis, cette note, elle était restée comme ça en suspens, et en 2009, quand il y a eu attribution à Israël, enfin, en gros, dans les médias, ils ont dit « C'est probablement Israël qui a attaqué les centrifugeuses iraniennes. » Le premier ministre, qui à cette époque n'était plus le même, c'était Netanyahou, il est revenu vers le professeur Ben Israël et il lui a dit « Voilà, on y est, maintenant nos ennemis le savent, donc il faut que tu nous fasses un plan avec tous les problèmes, toutes les solutions, et tu me planifies les solutions sur cinq ans, etc. » Et le professeur Ben Israël lui a dit « C'est pas possible parce que dans la cybersécurité, l'innovation, elle évolue tous les ans et demi, aujourd'hui c'est encore moins. » Et donc, si je te fais un plan à cinq ans, dans un an, il sera déjà périmé. Et donc, ce qu'il faut, c'est un système qui permette de parer en émergence à la menace. Et c'est les start-up qui vont avoir ce rôle-là. C'est-à-dire, les start-up vont s'emparer des nouvelles menaces, des nouvelles problématiques, et vont très rapidement être capables d'amener aux acteurs publics et privés la solution. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça que dans la cybersécurité, la logique écosystémique est très importante. Et toute la logique du cybercampus, c'est d'amener tous les acteurs ensemble dans un même lieu et qui travaillent de manière très synergique. Parce qu'il faut que la start-up puisse évoluer très rapidement et jouer son rôle. Il faut qu'il y ait beaucoup d'innovations pour répondre aux menaces qui n'arrêtent pas d'évoluer dans la cybersécurité. Et un dernier mot à ce niveau-là, dans l'écosystème, c'est que dans la cybersécurité aujourd'hui, la frontière, comme vous le voyez beaucoup dans les news, la frontière entre public et privé est de plus en plus poreuse. C'est-à-dire que pour attaquer un État, on attaque ces entreprises. Et vous, qui êtes des entreprises en forte croissance, vous êtes une menace de choix pour les hackers parce que vous n'êtes pas encore forcément une très, très grosse structure. Et donc, pas avec les gros moyens, je ne sais pas, des opérateurs d'importance vitale comme EDF, par exemple. Mais, et pourtant, voilà, si on touche l'un de vous, on cause des dégâts, en fait, à un État. Et on peut causer des dégâts catastrophiques, industriels, en fait, de tout ordre. Et donc, dans ce cadre, désormais, la défense nationale israélienne a signé des accords avec le monde privé parce qu'ils se sont rendus compte que tout seuls, ils ne pouvaient plus suffisamment développer rapidement les solutions qu'il leur faut, mais aussi identifier les menaces et les solutions qui pourraient être intéressantes pour eux. Donc, eux-mêmes, s'ils développent des solutions, s'ils les mettent, ils en font une spin-off, une start-up, elle se développe très vite grâce au secteur privé par cette dynamique écosystémique. Et inversement, l'écosystème peut, et elle enrichit cette solution parce qu'encore une fois, on est en mode sans arrêt enrichir les solutions au fur et à mesure. On fait un MVP, un minimum viable product et puis on l'enrichit. Et inversement, elle peut venir vers la défense en disant, ben voilà, telle entreprise a été victime de telle attaque, c'est aussi une menace pour la défense nationale et apporter ses solutions. Donc, c'était pour vous faire juste un petit zoom sur le fait que la logique écosystémique dans l'innovation d'entrepreneuriat et devient un enjeu de défense nationale. Voilà. Et donc, je ne peux toujours pas partager ma présentation. Est-ce que vous me voyez toujours si je regarde mes slides ? Alors, j'enchaîne sur le fait que... Alors, je ne vous entends pas, donc... Alors, j'attendais, pardon, qu'on ouvre le micro. On vous voit toujours, votre sourire surtout. On ne voit pas le partage d'écran, mais on est fasciné, donc on vous écoute. OK. Donc, le slide après, c'était pour vous... Alors là, je m'entends. le slide après, c'était pour vous parler un petit peu de ce qui fait la caractéristique, ce qui caractérise les startups israéliennes. Et donc, d'abord, comme je vous disais, comme c'est très structuré par les investisseurs, d'abord, une startup digne de ce nom, elle ne peut pas être créée si elle ne répond pas à un problème cruel. Solve the pain, comme on dit en anglais. Et deuxièmement, et ça va de pair, il faut que la solution soit extrêmement technologique et en général, ça veut dire que ça donne lieu à la génération de brevets. Voilà, il faut que ça soit breveté. Donc, en général, les startups israéliennes, elles sont, elles sont, pour la plupart, pas toutes, parce que vous allez en voir une qui est une startup industrielle, mais très technologique quand même, mais pour la plupart, elles sont bourrées des dernières écrits de l'intelligence artificielle, machine learning, etc. Et elles ont des patentes uniques en leur genre, voilà. Et, donc, sur l'aspect produit, il faut que, donc, elles soient très disruptives avec un très fort, ce qu'on appelle dans le jargon, USP, unique selling point, c'est-à-dire quelque chose vraiment qu'elles ont que les autres n'ont pas. un autre aspect qui devient très, enfin, qui émerge et qui est très intéressant pour vous, si vous voulez lancer des innovations, c'est qu'il faut que le POC, c'est-à-dire le test, soit rapide, puisse être très rapide. En fait, il faut que ça soit une solution, surtout si c'est une solution informatique, qu'elle puisse être déployée très rapidement, que le POC, c'est pour le client, soit simple, facile et rapide, parce que ça réduit les temps de vente et d'adoption. ils ont en général pour tout ce qui est justement des outils informatiques, ils investissent énormément dans tout ce qu'on appelle UI, UX, c'est-à-dire l'interface utilisateur, tout ce qui est, oui, interface utilisateur, expérience utilisateur. Et ils font de la R&D continuelle. Donc, comme je vous disais, au niveau du process, ils n'attendent pas pour lancer un MVP, le Minimum Viable Product, donc c'est assez rigolo, parce qu'ils en rigolent eux-mêmes, c'est-à-dire que leur premier MVP, en général, c'est bancal, et ce n'est pas du tout ce que ça laisserait penser être. Mais eux, ils savent déjà qu'avec plus de fonds, ils vont pouvoir rationaliser tout ça et en faire quelque chose de génial. Et donc, ils n'attendent pas parce que ce qu'ils veulent, c'est tout de suite vérifier leurs hypothèses business, vérifier toutes leurs hypothèses. Est-ce que, comment il faut enrichir le produit, est-ce que leur stratégie est bonne ? Ils n'hésitent pas à pivoter si c'est nécessaire, donc c'est quelque chose qui n'est pas difficile pour eux. Si vous promenez Waze, par exemple, quand ils ont, au départ, eux pensaient que ce qui faisait vraiment leur disruption, c'était d'être le premier GPS collaboratif. Et un de leurs investisseurs leur a dit, non, mais ce qui fait vraiment votre force, c'est le fait que la cartographie est toujours mise à jour et c'est effectivement ce qui fait qu'ils ont été achetés à un milliard de dollars par Google. Ensuite, ils vont très, dès qu'ils ont un MVP, ils démarrent le business development. Alors, en général, ils bêta-testent en Israël avec les grands groupes dont on a parlé. Et ensuite, mais ça, ça dure quelques mois à peine. Et ensuite, dès qu'ils ont des premiers succès, ils vont à l'international. Parce qu'Israël, il faut voir ça comme une île. Donc, ils vont à l'international et là, ils font vraiment ce qu'on appelle du business development, c'est-à-dire qu'ils nouent des partenariats stratégiques avec des revendeurs, si c'est des services informatiques, des intégrateurs. Donc, vous parliez de, j'ai entendu le nom d'Advance, par exemple, en France. C'est une société que je connais qui a fait des collaborations de ce type. Et puis, ils pensent tout de suite international. Ils vont en général aux États-Unis, ensuite en Europe, l'Asie, etc. et pour terminer, ils sont très focus, très 20-80, c'est-à-dire les 20 % de moyens qui vont amener 80 % du résultat. Avec aussi une grande différence avec les start-up françaises, c'est que dès le départ, dès la création, le CTO, il ne peut pas rester très longtemps à la tête de son entreprise, c'est-à-dire que très vite, ils vont prendre un CEO et le CTO doit rester CTO. Voilà. Alors, je ne sais pas, je pense qu'il me reste encore 3 minutes, c'est ça ? Bon, alors, j'enchaîne. Oui, en fait, vous pouvez nous présenter la start-up qui arrive ou vous pouvez utiliser vos 2 minutes 58, 57, 56 si vous le souhaitez. OK. Non, alors, je vais conclure. Alors, j'avais un petit slide sur la culture israélienne, mais ce n'est pas grave, on ne le fera pas. J'avais aussi des petits slides amusants, si c'est l'inconvénient quand on n'a pas les slides. Je voulais simplement vous dire que les Israéliens se moquent beaucoup d'eux-mêmes. On a un show comique très connu en Israël qui s'appelle Eretz Ney Deyretz qui a bien parodié la high-tech. et ils ont créé une fausse start-up sur laquelle ils font des sketches pour parodier l'univers de la high-tech. Et ils en ont fait un site internet, donc la start-up s'appelle Weibo. Et j'avais en fait, je vous avais fait un petit slide qui montre le vrai site de cette fausse start-up et dans lequel, en fait, on voit par exemple sur les KPIs de la start-up, en fait, c'est des KPIs du type 15, c'est le nombre de fois où tu devras expliquer à tes parents ce que tu fais dans la boîte si tu as bien compris le dernier update. 36, c'est le nombre de saveurs de glace qui sont servies dans la boîte. 9, c'est le nombre moyen de mots dans le titre des employés, etc. C'est-à-dire que, en gros, voilà, ils dénoncent aussi le caractère parfois un peu trop show-off et un peu trop merquant, un peu trop purement business des start-up. Voilà. Donc, nous avons, j'ai le plaisir d'accueillir Hélène qui m'a rejoint, Hélène Miller qui est directrice des affaires européennes d'Alef Farms. Alors, j'espère, Hélène, que tu vas pouvoir partager ta présentation parce que moi, je n'ai pas pu. Et alors, quelques mots pourquoi j'ai choisi de vous présenter Alef Farms. Donc, c'est une start-up dont le PDG déjà est français. Il s'appelle Didier Toubiard. Il est franco-israélien et Didier aurait beaucoup aimé être là par Ah, super, tu as réussi. Didier aurait beaucoup aimé être là parmi vous ce soir mais malheureusement, en fait, il sort de l'avion au moment où on se parle et il a demandé à Hélène si elle voulait bien le représenter ce qu'elle a très gentiment accepté de faire donc on la remercie chaleureusement. Et donc, il a créé la start-up en 2017. Elle a déjà le fameux MVP, Minimum Viable Product et tu me diras si je me trompe mais vous êtes rentré en phase d'industrialisation déjà. Et vous avez sans doute, certains d'entre vous ont pu voir justement la dégustation de leur d'un de leurs premiers steaks fabriqués en laboratoire. Hélène nous en dira plus. Dans Envoyé Spécial en 2019, il y a une émission dans laquelle le journaliste goûtait avec un pétit le steak. En fait, c'est une start-up qui résout beaucoup de problèmes sociaux importants. C'est aussi pour ça que j'ai choisi de la présenter. Nelly, pendant que l'on accueille Hélène à vos côtés, qu'on peut applaudir ici dans la salle parce qu'on est content de l'accueillir et que Hélène sache que tout le monde est content de la voir en direct avec nous. Nelly, je vais vous inviter à changer juste l'ordre parce qu'on voit votre texte, le commentaire et on ne voit pas la slide. Donc peut-être pouvez-vous juste cliquer juste pour qu'on voit la slide et non pas le commentaire à l'écran si vous voulez bien. C'est Hélène. On avait fait un test c'est display setting Hélène. Si vous pouvez cliquer, voilà, formidable, merci beaucoup. Super. Vous voyez là ? Oui, on vous voit, on voit même le commentaire en dessous mais s'il n'y a pas trop de gros mots ou d'insultes on peut le laisser mais mettez-le en lecture naturelle si vous voulez ou vous avez sur le petit écran Projo dessous. Cliquez sur le petit écran vous savez en bas ou faites F5 peut-être dessus et comme ça on va passer en plein écran. Oui, mais j'aurais plus mes notes, c'est pas grave. Ah pardon, non mais alors gardez les notes s'il n'y a pas de grosses bêtises ou s'il n'y a pas peur qu'on voit trop de choses intimes ça ne nous gêne pas. Toujours pas. On est repassé sur les commentaires en revanche. On avait fait le test c'était impeccable mais bon des fois c'est comme ça. Pour nous c'est la moins pire des solutions celle-ci si vous voulez la garder. Merci Hélène. Excusez-moi je vais recommencer. En attendant je continue pour vous dire que donc elle c'est une start-up dont vous allez entendre parler vu le nombre de problèmes justement de PEN ce qu'elle résout et notamment elle est sur le terrain de l'écologie et c'est pourquoi Leonardo DiCaprio qui est un grand défenseur de l'écologie a fait mieux Non Hélène on est toujours sur vos commentaires mais on pourra toujours s'adapter voilà là c'est bien pour nous Bon ben on va faire comme ça Oui c'est très bien Merci Hélène et merci Nelly de votre agilité et surtout de votre patience Pas de soucis donc voilà j'étais en train de vous dire que l'acteur Je ne vous entends plus Ah et moi vous m'entendez ? Oui Oui on parlait du chanteur Leonardo DiCaprio C'est ça Donc il a décidé d'investir dedans et en fait c'est une start-up qui est encore relativement jeune mais qui est déjà en très forte croissance mais qui est promis à une croissance exponentielle voilà vu le nombre de problèmes qu'elle résout et vu l'immense marché sur lequel elle adresse et voilà je ne vous en dirai pas plus je laisse Hélène prendre le relais Merci Nelly Bienvenue Hélène Bonjour comme vous pouvez le lire non je plaisante je suis donc je m'appelle Hélène Miller je suis responsable des affaires européennes chez Aleph Farms et je suis également vice-présidente de l'association nouvellement créée Cellular Agriculture Europe qui est l'association qui présente les intérêts de l'agriculture cellulaire en Europe donc en quelques mois avant de rejoindre Aleph Farms j'ai été avocate en France dans le domaine réglementaire pharma notamment dans le cabinet d'Anton si certains connaissent voilà ensuite j'ai rejoint Aleph Farms il y a environ deux ans donc Aleph Farms c'est l'un des pionniers de la viande cultivée donc chez Aleph Farms on développe on cultive des steaks de bœuf à partir de cellules c'est une société qui a été co-créée en 2017 par Didier Toubia le CEO de Kitchen Hub qui est un incubateur qui appartient au groupe Strauss et le groupe Strauss et excusez-moi Shulamit Levenberg du Ternion qui est un expert de renommée mondiale dans le domaine de l'ingénierie tissulaire en fait ce qui est intéressant c'est que donc la technologie d'Aleph Farms provient d'un transfert de technologie à partir du laboratoire de Shulamit Levenberg l'ingénierie tissulaire ça vise à partir de cultures cellulaires à réparer des tissus humains endommagés des organes et en fait on va appliquer cette technologie non pas pour réparer des tissus humains mais pour produire du tissu musculaire bovin et le tissu musculaire bovin c'est ce qu'on appelle le steak donc le premier produit je vais le développer un petit peu mais c'est une fine tranche ce qu'on appelle un thin cut beefsteak une fine tranche de bœuf et voilà je vais développer un peu plus les deux points qui viennent un peu plus loin alors pourquoi la viande cultivée il y a quelques enjeux qui sont majeurs l'enjeu environnemental il est central je pense que vous le savez l'élevage a un impact environnemental qui est très important 14,5% environ des gaz à effet de serre d'origine anthropique c'est à dire produits par l'homme proviennent de l'élevage il y a également un aspect santé publique qui est très important en particulier ce qu'on appelle les maladies zoonotiques c'est à dire qui sont transmises de l'animal à l'homme donc 75% des infections émergentes sont zoonotiques c'est à dire peuvent être transmises à l'homme il y a également le problème de l'antibioresistance c'est à dire que le fait de donner des antibiotiques en grande quantité au moment de l'élevage peut également créer de l'antibioresistance chez l'homme donc ça c'est le deuxième aspect très important l'aspect santé humaine et bien sûr la santé bien-être animale parce que la viande cultivée peut être cultivée sans abattage donc l'idée c'est que face à ces enjeux il faut trouver un moyen complémentaire alternatif pour produire de la viande à côté de l'élevage traditionnel de la production traditionnelle de viande donc pour ça il y a deux manières de voir les choses la première manière de voir les choses c'est d'encourager à manger moins de viande à manger plus d'éléments à base de plantes donc c'est tout à fait important et donc il y a de nouveaux produits récemment qui sont réalisés sur la base de nouvelles technologies qui permettent vraiment de reproduire au mieux qu'on peut par rapport aux ingrédients la saveur la texture de la viande donc ça c'est la première approche c'est-à-dire de produire des aliments à base de plantes qui vont pouvoir dans une certaine mesure remplacer la viande et il y a une autre approche qui est la viande cultivée donc l'idée c'est pas de remplacer le produit mais c'est de remplacer le moyen de production c'est-à-dire de produire la viande directement à partir des cellules qui sont l'élément fondamental donc de cultiver directement les cellules afin d'obtenir de la viande donc de ne pas changer le produit final mais de changer le moyen de production c'est ce qu'on appelle la viande cultivée donc comment ça marche donc il y a trois grandes étapes d'abord on va isoler les cellules on va isoler ce qu'on appelle des starter cells donc les cellules de départ à partir d'un animal vivant et en bonne santé ensuite ces cellules vont être stockées dans une banque de cellules sans modification génétique deuxième étape ces cellules vont être nourries dans un cultivateur et on va leur procurer le milieu de croissance un milieu de culture adapté afin de reproduire l'environnement qui est celui qui existe à l'intérieur de l'animal et qui vont permettre aux cellules de se multiplier et la troisième étape c'est la maturation des cellules selon la en muscle tissu musculaire selon la forme désirée donc pour ça les cellules se multiplient sur ce qu'on appelle un scaffold ou un échafaudage qui va remplacer la matrice extracellulaire de l'animal donc c'est à base de plantes et ce scaffold va permettre de donner la forme désirée que les cellules puissent se reproduire et donner la forme désirée afin de et une fois que la forme et la maturation est obtenue on va pouvoir cuire le steak qui est du tissu musculaire donc cette technologie permet de reproduire au mieux le goût la texture l'odeur de la viande donc on voit la qualité est très très centrale il y a trois dimensions de la qualité d'abord la qualité culinaire c'est à dire la manière dont les steaks vont être cuisinés il y a un élément très très important c'est la réaction maillard c'est cette odeur particulière qu'on obtient lorsqu'on cuit de la viande et grâce aux cellules cultivées on peut obtenir cette réaction maillard particulière l'aspect sensoriel c'est à dire ce qu'on ressent la texture la saveur en bouche est nutritionnelle donc les cellules vont contenir au niveau cellulaire on contient les mêmes attributs que la viande conventionnelle les cellules ne sont pas génétiquement modifiées et pas immortalisées voilà l'avantage également de la viande cultivée un des importants avantages c'est qu'elle peut être produite en tout lieu sans condition de ressources particulières ou de climat donc on va ainsi économiser le coût du transport le coût en termes également de pollution et en termes de temps pour produire un steak de viande cultivée ça prend environ 4 semaines il y a un écho pardon Hélène je sais que vous avez un propos passionnant et surtout beaucoup de choses à nous présenter il nous reste une minute c'était pour vous informer sur les quelques slides qu'il vous reste à nous présenter si vous voulez bien d'accord merci Hélène d'accord ça va par contre il y a toujours un petit écho voilà donc très rapidement en termes donc une récente évaluation du cycle de vie de la viande cultivée a été réalisée par CIDELF il s'agit de la première étude LC qui utilise des données de plusieurs sociétés de viande cultivée et cette étude montre comme vous pouvez le voir à condition c'est une projection qui a été réalisée si la viande cultivée est produite à partir d'énergie renouvelable donc l'usine donc on a une réduction de 78% en termes d'eau 92% en termes d'empreintes carbone 93% en termes de pollution et 95% en termes de terre alors donc l'énergie renouvelable c'est important c'est pour ça que Aleph Farms s'est engagée déjà en 2020 à l'objectif net zéro sur sa chaîne de production enfin d'abord sur sa production et puis ensuite sur toute la chaîne logistique en 2030 et pour ça on a conclu des partenaires avec des acteurs clés la viande cultivée c'est un produit réglementé donc il y a différentes réglementations dans le monde je vais citer simplement l'Europe en Europe on a le règlement Novel Food après un avis de l'EFSA aux Etats-Unis il y a un cadre adapté qui a été mis en place par la FDA et l'USDA donc FDA c'est l'agence de santé et USDA santé et food et USDA c'est l'agriculture voilà il y a également à Singapour il y a eu déjà un produit qui a été autorisé récemment un produit de chicken nuggets et donc on travaille avec ces différentes agences je vais passer directement là donc on prévoit une sous-réserve évidemment d'approbation réglementaire on prévoit un premier lancement en fin 2022 probablement pas en Europe en Europe et donc à petite échelle et à plus grande échelle plus tard dans les supermarchés voilà c'est le c'est ce qui est prévu et voilà pour finir je vais rapidement vous présenter l'équipe donc Didier Toubiac que j'ai mentionné professeur Shulamit Steven Berg il y a un écho l'écho ça va être la salle qui vous applaudit chère Hélène vous et votre équipe que vous nous présentez on vous remercie beaucoup et pardon pardon pour l'exercice chronométré on est obligé de se frustrer nous aussi ici mais merci Hélène je vous repasse la parole évidemment parce que vous avez une autre belle start-up va nous présenter alors je vous présente ta loafer de Périmètre 81 alors elle s'excuse ce matin le background de Croissance Plus marchait et là elle ne sait pas pourquoi ça ne marche pas donc c'est pas grave alors cette fois-ci on est dans une start-up justement de cybersécurité je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure pourquoi présenter une start-up de cybersécurité il faut savoir que c'est assez dément ce qui se passe en Israël dans ce domaine je lis mes chiffres en même temps on a une année record en 2021 de levée de fonds de 8,84 milliards de dollars et c'est trois fois plus qu'en 2020 la moyenne des cides rendent dans ce domaine dans la cyber c'est 7 millions de dollars en cides en première levée de fonds et c'est pas rare qu'on ait des start-up en fait qui qui atteignent le statut de licorne de plus en plus rapidement par exemple on en a une récemment qui s'appelle WIS qui a été créée en 2020 et qui a déjà levé 620 millions de dollars et qui est évalué à 6 milliards de dollars donc certaines personnes commencent à questionner ces choses-là parce que ça devient un peu fou c'est pour vous dire que vraiment c'est un marché qui est extrêmement chaud Israël est considéré comme la deuxième puissance mondiale dans la cybersécurité en termes d'innovation donc Périmètre 81 c'est un exemple de ce succès de voilà ils ont été créés en 2018 et c'est déjà en fait elle a déjà les indicateurs d'une scale-up en forte croissance parce qu'ils sont ils ont déjà plus de 2200 clients à travers le monde dans plusieurs fortune 500 ils ont déjà 220 employés ils ont déjà levé 65 millions de dollars donc on parle d'une start-up qui a 4 ans et ils adressent j'entends l'écho ils adressent un problème c'est normal l'écho ça va voilà je finis juste de les présenter parce qu'elle va faire la présentation en anglais donc c'est important que je fais quelques éléments je vous laisse terminer juste c'était pour indiquer pardon à Hélène qu'on va lui demander de déconnecter son ordre on va la reconnecter par ailleurs mais Hélène on vous applaudit on vous dit au revoir pendant qu'on termine la présentation de notre autre start-up vous pouvez vous déconnecter Hélène s'il vous plaît merci infiniment on peut vous reconnecter par ailleurs si besoin et je vous laisse terminer la présentation pas bon pour ça pas de soucis donc on s'adapte justement voilà donc ils adressent un problème qui est de plus en plus à la mode c'est à dire permettre en fait une connexion au réseau de l'entreprise et à toutes les dimensions du réseau que ce soit dans le cloud ou ailleurs où que se trouvent les employés dans le monde à n'importe quel moment et sans nécessité d'équipements particuliers et comme je vous disais ils sont typiques de ce que je vous disais une solution qui est simple à déployer qui donne très vite une visibilité en temps réel de tout le réseau de l'entreprise ils sont sur un domaine j'ai souhaité vous la présenter parce que ce sont sur un domaine dont vous allez entendre de plus en plus parler dont le CIGREF pour ceux qui connaissent l'association française CIGREF vient de faire un rapport sur le sujet du Zero Trust je vous dis juste quelques lignes et après je passe la main à Thal le concept de Zero Trust est souvent résumé par l'injonction Never Trust Always Verify donc ne faites jamais confiance vérifiez toujours et il repose sur l'idée qu'il faut toujours vérifier l'identité des utilisateurs avant de leur donner accès aux applications et ce pour tout type de demande d'accès donc ça introduit une gestion approfondie en temps réel des identités et des accès qui est généralisée à tout le patrimoine de l'entreprise et ça fait passer l'entreprise d'une logique de réseau interne-externe à une logique applicative dynamique voilà et donc Périmètre 81 vraiment la meilleure solution qu'on ait dans ce domaine en Israël et je laisse Thal prendre le relais elle est VP Products je n'ai pas pu avoir le CEO parce que c'est des startups tellement en expérience que ce n'est même pas la peine d'essayer merci beaucoup Nelly et bonsoir à tous je n'ai pas pensé à du coup merci je vous prie de m'excuser c'est juste la complexité en fait de la vision c'était juste pour vous inviter en effet à baisser peut-être un tout petit peu votre caméra qu'on puisse mieux vous voir à l'écran si vous voulez bien voilà exactement merci pour ça et pour me faire pardonner mes camarades vont vous applaudir pour vous souhaiter la bienvenue pour les dix prochaines minutes merci beaucoup can you hear me okay yeah should i go ahead and start all right bonsoir i'm sorry for speaking in english my french is a little bit rusty my name is Tal as mentioned i'm VP product for perimeter 81 which is a cyber startup in israel and i wanted to take just a few minutes to tell you a little bit about the cyber world its trends and what what are we doing in the company that i work for to solve some of these challenges so i'm going to share just a few slides don't worry not too many okay so first of all i wanted to start by by saying that cyber attacks are everywhere we had just in march a few weeks ago a major attack on amelie pro website where about 500,000 french people credentials were leaked into the internet this is just one another case that that a very simple way to hack an organization that was not sufficiently protected caused a major threat and a major risk to many citizens that did not do anything wrong and were just you know using their health services so this is just an example from france there are many of those all over the world in the us in israel of course and some of them are leaking information about people and some of them can actually shut down critical infrastructure so let's talk a little bit about what are we doing in the cyber domain to stop these attacks from happening so first of all we i'll start by showing you a survey that we did with major information officers all over the world about different topics and one of the first ones i wanted to share is about the hybrid work or the remote work that is here to stay obviously with covid-19 many people immediately just in one day transition to work remotely working from home and everybody likes it nobody wants to go back into the office and you can see here that very wide majority 87% of employers don't don't actually plan to move their employees back completely to the office they're going to continue working in hybrid mode so obviously covid has changed our lives and the remote work is here to stay and this poses a challenge in terms of security because all of a sudden everybody is working from home walking from the cafe and you need to make sure that you provide enough security for your employees when they are working remotely and also making sure that they can still access all the assets all the resources of the organization that they need right they need to keep on doing their job from home just like they were in the office and this is a very big security challenge now when all these challenges come together it creates a really complex area of security so first of all you can see that many organizations are using about 30 to 40 different security tools to manage the different security aspects and make sure they protect their servers and their websites and their cloud locations and their users and they need different tools for each one of these applications and usages that makes it very very complex to create sufficient cyber protection now the problem is that with all those different tools that do not talk to one another you can have holes in your security because if you have a tool that is covering the user a tool that is maybe you don't have anything that is covering the traffic in between so a hacker can potentially get in the middle which we called man in the middle attack and trying to get between the user and the organization and hack their way into your organization so it becomes very complex to manage the security so this is why we are here and this is some information about perimeter 81 our company it is established a few years ago we have about already 250 people globally based and our development center is in Israel where most of the people are where I am as well we have over 2,200 business customers all over the world and we protect organizations how do we do that basically create a cloud managed service something that is managed in the cloud and is managed by us that you don't need to take care of you don't need to do like a software upgrade for you don't need to manage yourself and we provide a cloud service that protects both the users and the offices and the data centers and the cloud resources and protects basically all the traffic that goes between all those different resources and protects against any kind of attack that comes from the outside that is trying to target each one of those resources so the world is moving to this kind of managed service model because it is very complex as I mentioned to manage all those different security products and solutions so everybody wants a company to manage their security for them and this is what we do and also they need a scalable solution because they need to be able to grow the amount of workers to grow the amount of resources they have just like that so they need a cloud service that can really grow as the company grows and provides those services anywhere in the world for every type of resource and for every type of security threat and this is basically what we do in perimeter as I said we have many customers all over the world most of our customers are customers that are already transitioning to a cloud-based data center and cloud-based infrastructure we have many customers that also have some on-premise equipment and gateways we can connect to those as well but we see a lot of transition to the cloud and those organizations that move to the cloud are also very happy to purchase from us the security solution that's it from my side I'm happy to answer any questions or you can ask them later on thank you very much for giving me the opportunity to present here today thank you infiniment Nelly on va vous laisser la conclusion de cette séquence et je ne doute pas que s'il y a des questions on sera revenir vers vous dans les jours à venir pour pouvoir peut-être échanger plus en profondeur que trop rapidement ici en visio Nelly le mot de la fin pour vous et ben c'est énorme rien que si que voilà si vous avez la meilleure manière de de voir ce que vous pouvez faire avec Israël c'est de venir voilà quand on revient ça change complètement la perception du pays et puis ça permet de baigner de sentir cet environnement si vous avez un intérêt pour une société qui a été présentée vous n'hésitez pas à me le dire évidemment et périmètre 80 d'ailleurs à des partenaires en France j'ai oublié de le dire voilà et puis on était très content dommage qu'on n'a pas pu échanger davantage que c'était un petit peu contracté mais on était très content d'avoir pu être avec vous ce soir et je vous confirme que nous l'étions aussi tout le monde vous applaudit vous remercie ici depuis au Pio merci infiniment thanks lot